Je vais essayer de faire simple, je suis Laurent Verhoeven, j'ai 43, bientôt 44 ans, j'ai deux enfants, un de 17 ans qui fait 1m84, il m'a dépassé le vilain. J'ai un enfant un peu plus petit qu'il y a 13 ans et demi, plus petit, il fait 1m60. Je suis maintenant en couple depuis trois ans avec ma compagne, nous allons nous marier l'année prochaine. Elle est grecque, donc ça peut arriver à tout le monde. En même temps, c'est une grecque d'Ovelet, donc c'est une région assez franchisée, la Grèce. Je suis dans le commercial depuis 93. Depuis 93, ça fait 22 ans. 22 ans que je suis dans le commercial, j'ai travaillé comme commercial, responsable commercial, directeur commercial, indépendant commercial, tout ce qui finit par commercial, donc ce n'était pas difficile. J'ai donc fait un peu de parcours, j'ai fait pas mal de choses. Mes passions, c'est la moto, ça c'est ma grande passion dans la vie. Je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans, je fais partie d'un club sur internet, on se rejoint de temps en temps pour faire des balades, mais c'est plus pour faire des barbecues que des balades et des soirées ensemble. Sinon, voilà, j'ai atterri chez Metal Group il y a maintenant un peu plus de quatre ans. Je suis arrivé là-bas pour créer un service commercial digne de ce nom avec une prospection commerciale, avec un travail, puisqu'on ne travaillait principalement qu'avec quelques clients qui généraient le chiffre de l'entreprise. Nous avons développé pas mal de choses, j'ai maintenant une assistante qui travaille avec moi. On essaye de développer ça de manière familiale. Contrairement à tous les postes que j'ai eus auparavant, je n'ai pas un travail avec un chiffre à faire, avec des objectifs, avec des commissions, je ne travaille plus comme ça du tout. Ce qui m'a fait rester au départ chez Metal Group, c'est le côté humain. J'ai travaillé donc, j'ai commencé chez Metal Group, j'ai trouvé un client, on m'a d'abord dit voilà, on n'a presque plus de travail dans certains postes tels que l'usinage ou le tour numérique ne travaillait presque plus. On avait deux personnes qui allaient se retrouver au chômage économique. J'ai fait le tour de tous mes clients, de tous les gens que je connaissais. J'ai ramené du travail le lendemain, il y a un camion qui est arrivé et les ouvriers sont venus dans mon bureau me remercier. Ils sont venus me remercier et là, c'est là que j'ai compris que je ne travaillais pas pour de l'argent mais que je travaillais pour des gens. Et ça, c'est totalement différent. Je travaille vraiment pour faire vivre d'autres personnes, je travaille pour développer le travail de ces gens-là. Et là, c'est totalement une optique différente. On est vraiment dans le… On a toujours un côté commercial parce qu'on ne peut pas travailler à perte. Contrairement avant ou avant, les ETA étaient des ateliers protégés. Et donc, forcément, dès que vous faisiez un déficit, l'État venait, vous comblez le trou. Ce n'est plus le cas du tout. On n'a plus ce type de subsides. On a des subsides qui sont limités aux pertes de rendement des personnes en elles-mêmes. Mais si la personne travaille moins vite, on n'est pas compétitif. Et donc, on essaye de mettre les bonnes personnes au bon endroit pour, justement, essayer d'adapter le travail à la personne. Contrairement à ce qu'on fait dans les autres entreprises où on essaie de former la personne. Nous, on va adapter le travail à la personne. C'est une entreprise de travail adaptée. Mais avant, on disait qu'on adaptait le poste de travail pour la personne. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis arrivé dans Max 25 il y a quelques années. J'ai fait 2-3 rencontres. J'ai trouvé ça très enrichissant. De belles rencontres. Et je remarque que c'est de mieux en mieux. Metal Group, c'est plusieurs entreprises en une seule. Il y a 185 personnes chez Metal Group. Dans les 185, il y en a plus ou moins 60 en tollerie, 15 en menuiserie, 10 en reliure, imprimerie. Nous avons des personnes dans le conditionnement. Il y a des personnes que nous mettons à disposition des entreprises extérieures. Nous avons des équipes de 10, 12 personnes dans certaines sociétés. Ces gens-là sont toujours accompagnés d'un moniteur. Il y a toujours un encadrement. C'est de l'intégration de la personne handicapée. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément des handicapés lourds, mais qui ont justement des handicaps adaptés à la fonction pour laquelle ils peuvent postuler. S'il me manquait maintenant un pied, ça ne m'empêcherait pas très bien de faire mon travail. Au contraire, je serais certainement peut-être plus motivé que quelqu'un d'autre. Et c'est le cas. On a des gens qui sont très motivés, qui font bien leur boulot. Nous sommes ISO 9001. On a donc des procédures à respecter. On vient de se faire agréer EN 1090 pour la ferronnerie, la ferronnerie du bâtiment notamment. C'est une nouvelle loi qui est imposée. Eh bien, nos soudeurs l'ont fait de bon cœur. Ils ont fait cette formation. On a adapté les mesures de procédure. Et donc, ce sont des gens qui sont très courageux. Et le matin, c'est vraiment un plaisir parce que je rentre dans une espèce de famille. Les gens se connaissent tous, mangent ensemble, vont en vacances ensemble pour la plupart. Et donc, c'est vraiment une entreprise qui est digne de l'aspect social des choses. Et ça, c'est vraiment un côté que je ne connaissais pas auparavant. J'ai toujours travaillé dans le commercial où on essayait de gagner au maximum d'argent. Et maintenant, ce n'est plus le cas du tout. J'ai vraiment un emploi où ma motivation, c'est une nouvelle personne. Ce sont les personnes qui travaillent avec moi. Ce sont des collègues, c'est presque une grande famille. Et quand je ramène du travail pour quelqu'un, je lui dis, voilà, j'ai du travail pour toi. Il me dit, ah, c'est chouette. Ils sont très contents. Et voilà. Donc, l'avenir. Alors, pour répondre à ta question, l'avenir de Metal Group, on essaye de grandir. Donc, quand je suis arrivé, on était à peu près 165. On est maintenant 185 personnes. Donc, on essaie de grandir. Mais grandir à un rythme traditionnel, un rythme, comment vais-je dire ? On n'est pas sur un rythme d'opération boursière ou sur un rythme d'investissement en Chine. On essaie vraiment de grandir avec le personnel que nous avons sans devoir passer par des filiales, passer par des investissements de rachats. Ça arrivera. Ici, on a des projets de rachats d'entreprises. Mais toujours dans le cadre où il y a du personnel à mettre. Racheter une entreprise qui n'y a que des machines ne nous intéresse pas du tout. On veut une entreprise où on peut faire travailler des gens. Donc, voilà. Et donc, on grandit. On grandit. Et on essaie de combler aussi, malheureusement, les coûts économiques des grosses entreprises de génie civil, pour ne pas dire de nom, qui ont eu des pertes de vitesse en Belgique, qui ont délocalisé dans des pays comme la Chine, comme la Hongrie, et qui maintenant commencent à reprendre et remarquent que nous avons les compétences, nous avons la qualité. On a dans certaines zones d'entreprises, on est à 99,5% de qualité. C'est quand même une belle garantie pour nos clients. Et donc, on a aussi des prix très avantageux parce que notre matériel est amorti, parce que nous avons des moyens pour investir si c'était nécessaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.